bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui à la base j'avais envie de vous faire une vidéo un peu réflexion un peu comme ce que je fais d'habitude mais en fait ça fait trois nuits que ma fille me réveille de nouveau toutes les nuits et bon j'en ai un peu perdu l'habitude il faut le dire du coup j'ai plus du tout de neurones et je suis incapable de réfléchir et je me suis dit que finalement une vidéo où je me contente de vous montrer les derniers vêtements que j'ai acheté ça pouvait être pas mal je plaisante un petit peu mais j'avais quand même prévu de vous faire cette vidéo haul étant donné que j'achète assez régulièrement des vêtements pour ma fille qui grandit à une allure folle et qu'en plus j'ai reçu pas mal de vêtements pour son anniversaire et que je pense que cette vidéo du coup complétera la vidéo que j'ai publié il ya deux jours sur les cadeaux d'anniversaire de sophie comme d'habitude je commence par les pyjamas je sais pas pourquoi ça me semble logique j'ai l'impression que les pyjamas c'est ce qui intéresse le moins on garde le meilleur pour la fin mais quand même les pyjamas c'est super mignon donc j'aime quand même vous les montrer donc un petit pyjama butchou en 12 mois que donc butchou c'est la marque monoprix j'aime beaucoup ce qu'ils font chez monoprix il y a pas mal de choses mignonnes donc j'aime beaucoup parce qu'il est saumon mais très clair donc pas saumon énervant quoi saumon saumon bébé mignon pastel quoi et ça j'aime beaucoup après pour les boutons là franchement je suis pas sûr que c'est ce qui existe de plus pratique donc je conseillerais pas pour acheter pour les bébés qui viennent de naître et tout pour les mamans qui stressent un petit peu parce que quoique quand ils viennent de naître généralement il se laisse faire c'est plus vers 12 mois ou 8 9 mois qu'ils commencent à se débattre quand on leur met leur pyjama mais bon bref j'aime beaucoup ce petit pyjama il a des petits détails super mignon voyez petit chat ça doit pas trop à la caméra mais c'est tout argenté tout brillant des petites étoiles je trouve très beau j'aime beaucoup pour les pyjamas tout ce qui est couleur pastel donc c'est une petite fille que j'ai ça c'est du 12 mois et c'est vrai que j'ai horreur des couleurs criard contrairement à ce que je mets moi mais vraiment je par exemple tout ce qu'ils font chez du pareil au même les pyjamas un peu bariolé violet orange vert je déteste quoi pour moi mon petit bébé il est en pastel c'est tout c'est mon petit bébé pastel mais vu que je suis pleine de contradictions j'ai quand même acheté un pyjama à du pareil au même du pareil au même c'est pas forcément une marque que j'adore parce que comme je vous ai dit font beaucoup de choses assez bariolé un petit peu comme orchestra etc mais en cherchant bien on peut quand même trouver donc ce pyjama il est saumon limite c'est à dire que il passe encore on va dire il est je trouve qu'il est quand même assez pastel il est joli quand même une petite jupe là ça change un petit peu de ce qu'elle a d'habitude voilà pour moi c'est la limite au niveau des couleurs de ce que je peux mettre en pyjama pour ma fille après je l'ai déjà dit dans un hall précédent mais quand c'est la période de noël j'aime bien lui mettre de rouge mais c'est la seule période où je vais lui mettre des pyjamas de couleur autre que pastel en fait donc celui ci je le trouve très très mignon ils font plein de beaux petits pyjamas du pareil au même mais si vous aimez le pastel c'est pas forcément l'enseigne où il y en a le plus je vous conseille plutôt sergent-major petit bateau bon j'acadie mais c'est un petit peu hors de prix qui habille etc ensuite je suis passé chez Obaidi Obaidi c'est une enseigne que j'aime bien c'est un petit peu comme sergent-major parce qu'ils font des jolies choses en cherchant bien on peut trouver quand même des modèles qui sont assez mignons et qui sont pas très chers en fait et du coup c'est une marque que j'aime bien donc j'ai acheté cette petite robe donc j'ai acheté quasiment que du 12 mois là petite robe rose j'aime beaucoup le rose pour les petites filles avec intérieur gris à poids elle est toute moltonnée vous pouvez voir vous avez le prix en même temps bon c'est une vingtaine d'euros de toute façon ce que je vous présente chez Obaidi en général c'est une vingtaine d'euros toute moltonnée je la trouve très mignonne très confortable voilà elle me plaît beaucoup j'ai acheté un petit top que pour aller avec donc pareil petit pois gris etc chez Obaidi c'est pas cher du tout là c'est 6,99 euros ça va avec la robe parce qu'en hiver on est quand même obligé de leur mettre des manches longues donc ça j'aime bien ils en font un peu toutes les couleurs et j'aime bien ce qu'ils font chez Obaidi de manière générale je trouve ça assez mignon après faut sélectionner parce que il y a parfois des trucs qui font un peu savez les trucs avec des imprimés et tout moi je déteste tous les vêtements avec imprimés type ferrard passé disney tout ça je n'aime pas du tout en fait donc il faut choisir il ya des trucs qui font pas terrible il ya des trucs qui sont assez joli pour pas cher donc faut chercher quoi ensuite on revient dans la marque butchou donc monoprix un petit pull je le trouve super mignon ce petit pull il est tout brillant vous voyez comme il brille c'est un petit renard je sais pas si vous entendez il ya ma fille fait des petits cris je le trouve très très mignon j'aime bien quand c'est brillant mais pas trop quoi j'aime pas comme je vous ai dit les trucs bariolés et tout mais ça je trouve ça très classe en plus le bleu marine ça lui va super bien c'est très classe les petits pull bleu marine avec un petit dessin comme ça ils en font franchement de ce style chez jacques a dit qui sont deux fois plus cher c'est ça deux fois plus cher les petits pulls chez jacques a dit de ce style c'est 45 euros là c'est 22 euros donc voilà j'aime beaucoup pour moi ça reste abordable et puis c'est de la qualité butchou on arrive maintenant dans la catégorie des cadeaux que j'ai reçu pour sophie alors sans transition aucune les petites chaussures alors c'est moi qui les ai choisis c'est ma belle mère qui me les a payés en fait mais elle m'a dit de les choisir parce que c'est vrai que je suis assez difficile il faut le dire notamment en chaussures d'ailleurs pour choisir des chaussures de qualité c'est très très compliqué je vous conseille d'aller voir la vidéo de sandy de girls are born in tulips elle explique vraiment très bien ce qu'il faut faire je vous la mettrai en barre d'infos mais donc du coup j'essaie de suivre un maximum ses conseils je suis pas sûr que ça respecte tous les conseils non plus mais c'est le mieux que j'ai trouvé donc des chaussures en cuir faut faire vraiment attention aux chaussures qu'on achète pour les bébés quoi faut pas prendre n'importe quoi il faut que ce soit quand même en cuir il faut il ya un certain nombre de critères à respecter je vous laisse aller voir sa vidéo mais donc du coup je pense que celle ci respecte à peu près en tout cas c'est ce que j'ai trouvé mieux sur le coup et je les trouve hyper mignonnes je les ai eu chez du pareil au même elle coûtait une quarantaine d'euros donc c'est le prix quand on veut des chaussures de qualité elle en a qu'une paire pour l'instant ce que toutes les autres ne lui vont plus et je les trouve super mignonnes petite fille modèle petit bébé des beaux quartiers enfin j'adore franchement j'aime beaucoup je trouve ça très très mignon ils font les mêmes chez jacques a dit même style plus joli quand même un faut pas se mentir ils sont dans les 70 euros donc pour le coup je trouve ça quand même assez cher elles sont vraiment plus jolies mais franchement quand on regarde de loin celles ci elles sont équivalentes et voilà pour des chaussures qu'elle va mettre de moi je trouve que c'est largement suffisant mais enfin je les trouve vraiment belles elles sont à scratch voilà je voulais vous les présenter parce que j'adore ma grand-mère vous savez ma grand-mère adorable qui me fait toujours des réflexions je vous laisse aller voir ma vidéo sur les phrases culpabilisantes qu'on entend quand on est jeune maman ma grand-mère que j'adore je plaisante mais c'est vrai qu'elle me fait souvent des réflexions quand même bon c'est sa génération c'est très différent elle m'a acheté pour l'anniversaire de sophie un joli petit cardigan en 24 mois franchement j'aime beaucoup vu comme ça ça peut faire un peu vieillot mais ces petits bateaux j'adore il ya même les petits bateaux sur les boutons je sais pas si vous voyez et j'aime beaucoup je trouve que ça fait très bébé des beaux quartiers quoi j'aime bien j'aime bien quand le bébé fait très chic petite fille modèle je crois que je l'ai déjà dit dans une vidéo mais sophie c'est pour moi les malheurs de sophie la comtesse de ségure les petites filles modèles donc j'aime beaucoup l'habiller en petites filles modèle quoi après parfois je suis mais un peu des trucs un peu plus fashion et décontracté quand même des petites jeans des petits jogging des choses comme ça mais c'est vrai que la plupart du temps j'aime beaucoup l'habiller avec des petits vêtements qui font très chic même si c'est pas terrible parce que quand je l'amène au parc et qu'elle se roule dans la boue bas le côté chic il n'existe plus quoi ensuite j'ai des amis qui regardent mes vidéos et à force de leur marteler tout le temps que j'adore jacques a dit je pense que le message est passé donc c'est bien je vais pouvoir arrêter ou continuer au contraire j'ai reçu de la part de mes deux amis alicia et lune alicia si tu passes par là une belle petite blouse jacques a dit que je trouve très très jolie elle est vraiment bon la matière est nickel le petit noeud petite fille modèle etc j'aime beaucoup ce qu'ils font chez jacques a dit donc j'aime beaucoup ça m'a fait super plaisir ça m'a touché que du coup il m'achète cette marque là tout ça parce que à chaque fois je dis que j'aime bien la marque faut dire qu'alicia vous en foutez certainement mais je le raconte quand même elle a été habillée en jacques a dit toute sa jeunesse ou en style jacques a dit un pas forcément la marque mais elle m'a montré plein de photos et elle aussi elle était habillée dans ce style petite fille modèle avec les petites chaussures nickel bleu marine et tout donc je pense qu'elle aime bien aussi quand elle aura un bébé chiant je n'achèterai bref je raconte ma vie dans cette vidéo c'est hyper chiant et ensuite un autre cadeau reçu par des amis que j'adore aussi donc pareil petite robe jacques a dit regardez moi cette robe elle est magnifique robe rouge 12 mois en velours bouton nacré on voit pas trop avec marqué jacques a dit paris avec la blouse associée mais regardez moi cette petite blouse avec des petits chats petit col mais est ce qu'on peut faire plus joli que ça sincèrement alors voilà c'est un certain prix je suis pas allée vérifier parce que c'est des cadeaux et bien sûr il n'y avait pas le prix mais voilà jacques a dit c'est quand même un coup donc voilà ne vous attendez pas à ce que ce soit 20 euros quoi ça je pense que ça doit être au moins 30 euros mais c'est vrai que c'est magnifique et je trouve que pour offrir pour un cadeau de naissance ou pour quelque chose comme ça c'est un cadeau qui qui présente bien et qui fait toujours plaisir à la maman je pense enfin bref donc du coup j'adore 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 je suis fan de ces deux petites tenues jacques a dit et petit bateau je n'ai pas précisé mais j'aime aussi beaucoup ce qu'ils font bon bah voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si vous aimez bien les hauls où il ya un peu de tout c'est à dire des marques très abordables comme au by this sergent major du pareil au même mais où vous aimez aussi les marques on va dire un petit peu plus haut de gamme type jacques a dit vous pouvez aller voir mes deux précédents hauls puisque c'était un petit peu un mélange de tout ça j'ai très souvent de la famille qui me fait des cadeaux et qui sait que j'adore ce type de marque donc voilà parfois j'ai un petit vêtement jacques a dit qui traîne dans mes hauls donc n'hésitez pas à aller voir et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada